Bonjour! Vous avez une petite question en lien avec le paiement? Donc, c'est bien simple. Moi, j'ai ma planification globale de secondaire 2, secondaire 3, 5e année, du niveau de votre enfant. Et je pars. Comment je calcule le forfait mensuel? Comment je fais pour vous donner un montant par mois? C'est très simple. Eh bien, je regarde. Si, par exemple, vous commencez au début de l'année et vous réalisez les 37 semaines, bien, moi, j'ai mis un petit chiffre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 37 semaines qui arrivent à la semaine 5 juin, mais l'année prochaine, ça va être une autre date. Là, on est en 2022-2023. Mais le concept est que, moi, dépendamment, quand vous entrez avec moi, ou si votre forfait, par exemple, c'est 100 $ par semaine ou, tu sais, dépendant du nombre de matières que vous utilisez, je vais prendre 100, qui est un chiffre facile. Et vous embarquez avec moi à la semaine 1. Eh bien, comment je fais mon calcul mensuel? Bien, je vais dire, ah, il était avec moi, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7 semaines, parce qu'elle fait toute l'année avec moi. Donc, j'ai 37 semaines à 100 $. Alors, le calcul que je fais, il est très simple. Eh bien, je viens faire ici 37. Je vais faire 37 x 100, parce que j'ai 100 $ par semaine et j'ai 37 semaines. Donc ça, ça me donne 3700 $. Maintenant, je veux savoir le paiement par mois. Qu'est-ce que je fais? Je prends, ça c'est le total, 37 semaines à 100 $ par semaine. C'est égal à un montant total. Ce montant total-là, je le divise par le nombre de mois sur lequel vous désirez payer. Par exemple, si on fait l'année au complet, je le divise sur 10 mois. Et certaines personnes préfèrent le diviser sur 12 mois pour avoir un plus petit montant sur plus longtemps. Donc, je ne charge pas d'intérêt pour étirer sur 12 mois. Vous payez sur la durée que vous désirez, il n'y a pas d'intérêt. Donc, si j'ai 3700 divisé par 10, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 370 $ par mois. Mais là, si on vient prendre un autre scénario. J'ai un client qui dit, oh, j'arrive moi là le 14 novembre. Donc, oh, il n'est pas commencé à la semaine 1 celui-là. Mais comment je le calcule, lui? Bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai jusqu'à 11 semaines qu'il n'a pas fait. Donc, je ne vais pas lui faire payer les 11 semaines. Je vais lui faire payer la semaine 12 jusqu'à la semaine 37. Et en passant, je ne compte pas. Tu sais, ici, là, ce n'est pas écrit les semaines de vacances. C'est juste les semaines de travail. Donc, quand on a une semaine de relâche, je ne la compte pas, la semaine de relâche. Quand on a des vacances, je ne compte pas les vacances. Je compte juste les semaines d'école que j'ai une planif, là, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je compte vraiment juste les semaines d'école. Donc, si on arrive en cours d'année, bien là, je vais commencer à 14 novembre. Bien, ce qui est à la semaine 12. Alors, je vais enlever 11 à 37. Donc, 37 moins 11, ça fait 26. Donc, je sais que j'ai 26 semaines. Et là, je fais le même petit calcul. Mais là, au lieu d'être 37, ça va être 26 ici. Donc, ça va être 26 semaines à 100. Là, on dit, ah, OK, on est au mois de novembre. Donc, on voudrait, ça fait 2600 ici. Donc là, bien, on a novembre, décembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Bien là, on aurait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Alors, je vais diviser mon 2600. Et je vais le diviser par 8. Ça va me faire un montant par mois. C'est toujours comme ça. Je prends le nombre de mois sur lequel on veut payer. Je prends le nombre de semaines consentant pour faire ensemble. Je fais, je multiplie par le montant à la semaine. Et je divise par le nombre de mois sur lequel vous désirez payer. C'est comme ça. Donc, non, vous ne payez pas les semaines de vacances. Non, vous ne payez pas les jours de congé. Tout est déjà calculé dans mes paiements à la semaine. Et voilà. Au revoir.